Stéphane Clément, bonjour. Vous êtes directeur développement du groupe Pitaya. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Où en est le développement du réseau Pitaya ? Alors aujourd'hui, Pitaya, c'est plus de 130 restaurants au niveau national, plus de 140 restaurants avec l'international. L'année dernière, nous avons monté pratiquement 40 restaurants sur l'année 2021. Donc voilà, nous en sommes en termes de développement et en termes de nombre de restaurants aujourd'hui dans notre réseau. Et quels sont vos objectifs pour notre futur ? Alors les objectifs, c'est de montrer à peu près plus de 250 restaurants à travers différents modèles. Donc aujourd'hui, il nous reste à peu près plus de 100 villes à pourvoir au niveau national et avec d'autres projets qui sont en cours d'études, comme le retail, aussi les stations-services. Donc on a différents projets et ainsi que des drives qui vont se monter dans les deux, trois années qui vont suivre avec comme concept Pitaya. Vous venez de parler de plus de 100 villes à couvrir. Quels sont celles que vous souhaitez couvrir en priorité ? Il n'y a pas forcément de priorité. Je dirais que c'est plus les opportunités de candidats par rapport à des villes. Il nous reste encore à compléter des grosses villes. Mais ça, généralement, on se développe aujourd'hui avec nos franchisés existants. Et après, on a différentes villes, type Arles, Istres, Miramas, et j'en ai beaucoup d'autres comme ça à vous citer. Mais en tous les cas, il nous reste encore pas mal de villes à pourvoir, sachant qu'on attaque maintenant les villes à partir de 30 000 habitants. Très récemment, nous avons ouvert sur Nevers et Nevers fait des scores relativement très intéressants pour notre concept. Donc, c'est plutôt encourageant pour attaquer les villes de 30 000 habitants. Et en ce qui concerne l'actualité du réseau, quelles sont les ouvertures un peu majeures à venir ? Alors, dans l'actualité du réseau, un gros, gros projet qui est à venir, qui devrait voir le jour au mois de juin, qui est dans le centre commercial Les Quatre Temps La Défense. Nous sommes sur un food court de 400 m² avec, bien évidemment, Pitaya, mais deux nouvelles enseignes dans le groupe. La deuxième enseigne, c'est Anja, un nouveau concept de street food indienne. Donc, ça, c'est la deuxième enseigne. Et la troisième enseigne, c'est Poké Thai, qui est en fait une enseigne de poké avec dix pokés à la carte, avec des saveurs Thai pour ses recettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à propos de ces deux nouveaux concepts ? Alors, écoutez, oui, le concept Anja, en fait, comme je vous le disais, street food indienne, nous allons être la première enseigne dans ce type de concept. La cuisine indienne, pour un petit peu vous résumer la situation. C'est plus de 13 000 restaurants plutôt traditionnels en France. C'est la sixième cuisine la plus consommée au niveau national, la quatrième cuisine la plus consommée au niveau mondial. Source Deliveroo, c'est la quatrième cuisine dans six pays européens la plus livrée. Et quand vous résumez un petit peu cette cuisine aujourd'hui et quand vous faites une enquête consommateur, ce qui ressort en priorité, c'est nous adorons la cuisine indienne. On n'y va pas parce qu'on n'a pas confiance. Voilà. Donc, nous, on a retravaillé tout ça. On a retravaillé les plats. On a retravaillé un concept architectural adapté. Tout ça pour rassurer le client et offrir une nouvelle cuisine en street food. Et pour le poké, le poké, nous ne sommes pas les premiers. Donc, on va challenger, on va dire, les premiers concepts de poké. Mais on se veut différenciant avec des saveurs, comme je vous le disais, de taille. Notre réel savoir-faire par rapport à Pitaya, ce sont les sauces. Et on va en faire d'eux-mêmes avec l'enseigne Poké-Thai. Quels sont les critères pour devenir franchisé Pitaya ? Alors, les critères, nous attachons une extrême importance au recrutement de nos candidats. Nous recherchons avant tout des candidats ayant une appétence à la restauration. Et on recherche avant tout de bons gestionnaires, de bons managers. Et venant de la restauration rapide serait bien évidemment un plus pour nous. Quel budget faut-il prévoir pour ouvrir une franchise Pitaya ? Alors, l'investissement Pitaya, nous sommes à peu près sur du 3 000, 3 200 euros du mètre carré. Donc, les investissements peuvent varier. On est sur des surfaces de l'ordre de 100, 120 mètres carrés. Donc, les investissements vont être de l'ordre de 300 à 450, voire pour certains projets, 500 000 euros en fonction de la taille, en fonction de l'infrastructure du local, en fonction des coûts d'aménagement, s'il y a effectivement des gros travaux de structure à effectuer. Mais en tous les cas, la fourchette se situe, on va dire, entre 300 et 450 000 euros d'investissement, agencement, matériel, travaux. Or, pas de porte, bien évident. Comment se déroulent le recrutement et la formation de nouveaux franchisés ? Alors, le recrutement, nous organisons pratiquement deux fois par mois des journées découvertes à notre siège à Bordeaux, où nous avons en moyenne 8 à 10 candidats. Donc là, c'est une présentation complète du concept. On parle de l'historique du concept, on parle du marketing, de la communication, de la formation, des investissements, des ratios d'exploitation. Généralement, on va déjeuner dans un pitaille à le midi avec nos candidats. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on fait un entretien individuel pour parler du projet et de la motivation avec le candidat. Et ensuite, on passe aux étapes suivantes, c'est-à-dire recherche d'emplacement. Nous avons un département expansion qui accompagne les candidats dans la recherche d'emplacement. Et suite à ça, nous enchaînons la recherche d'emplacement. Nous accompagnons éventuellement les candidats sur les négociations avec les bailleurs institutionnels ou privés. Ensuite, nous les accompagnons jusqu'à la signature du contrat. Bien évidemment, nous avons un département travaux pour les accompagner. Nous avons ce qu'on appelle une mission conception, où là, on réalise la PS, la PD, la DCE. Nous déposons le dossier administratif en mairie pour le franchiser. Et ensuite, on passe à l'étape suivante sur la partie formation. Donc, le franchisé est formé pendant trois semaines à notre concept. Et ensuite, nous avons aussi des formations pour les employés polyvalents et nos walkers. Et pour finir, quel message vous pouvez transmettre à des porteurs de projets qui hésiteraient peut-être à se lancer dans votre activité ? Alors, l'avantage de notre enseigne Pitaya, aujourd'hui, c'est que nous sommes très, très peu concurrencés, contrairement à d'autres concepts comme la pizza, le sushi, le burger. Et ça, c'est réellement notre force. C'est pour ça que Pitaya connaît depuis deux, trois ans un très fort développement. Et effectivement, aujourd'hui, les franchisés qui viennent nous rejoindre, très rapidement, veulent ouvrir un deuxième, troisième restaurant sur des zones géographiques autour de leur premier restaurant. Et ça, c'est réellement notre force. Parce que l'avantage, c'est que nous arrivons à aller chercher des chiffres d'affaires relativement intéressants, avec des rentabilités intéressantes. Parce que, en fait, nous offrons une cuisine différente de nos concurrents. Et en plus, dans un secteur qui est quand même relativement très, très peu concurrencé. Nous avons quelques enseignes en franchise dans le secteur du Thai, mais qui sont très, très loin de nous. Aujourd'hui, quand je vous dis que nous avons à peu près 140 restaurants, nos concurrents ont en moyenne maximum une vingtaine de restaurants en enseignes. Stéphane Clément, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur développement du groupe Pitaya et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada